... Nous voudrions vous présenter un livre qui va paraître, que vous pouvez acheter ici et qui va être lancé officiellement ici le 25 août. Un livre passionnant qui est à la fois un livre sur la typographie et un livre qui est une expérimentation typographique et qui est dédiée à Maximilien Vox, l'ami de Jeunot et à Jean Jeunot aussi. Et qui fera l'objet d'une exposition préparée par Nathanael qui est là-bas à la médiathèque d'Herbès. Et nous avons ici Martine Monod, la petite fille de Maximilien Vox et Sylvie Jeunot, la fille de Jean Jeunot. Peut-être que si vous voulez venir, on va essayer de faire court pour simplement présenter ce livre avec Frédéric Martos, directeur du Centre Jeunot. Martine Monod. Un visage de famille. Voilà. Alors, tu as le livre Frédéric ? Donc, ce livre, Dialogue typographique à la poursuite du livre rêvé. Pourquoi j'ai voulu que nous faisions cette séquence ? Bref, simplement pour vous donner envie de le connaître, de le lire, de l'acheter. Il est très peu cher. C'est quoi ? 18 euros. Et il est d'une grande densité, d'une grande qualité. Donc, je disais à la fois pour traiter de l'amitié Vox-Jeunot, mais vous voyez des expérimentations typographiques faites par des étudiants en typographie à l'Université de Caen, qui est le troisième partenaire, Centre Jeunot. Rencontre internationale de l'ure d'art graphique créée par Maximilien Vox et Jean Jeunot en 1952 et Université de Caen. Et donc, des contributions de différents connaisseurs et spécialistes et de Jeunot et de Vox et de l'histoire de l'école de l'ure et de la typographie. Je vais simplement demander à Martin Monod, on peut nous dire qui est Maximilien Vox et dans quelle galaxie très célèbre il se situe, puisque vous allez entendre passer des noms que vous n'avez peut-être pas attachés à Maximilien Vox, dont le véritable nom, c'est un pseudonyme, était ? Samuel William Monod. Alors, la grande famille Monod, c'était le frère de Théodore Monod, entre autres, et l'oncle de Jean-Luc Godard. Voilà. Donc, on va commencer par l'origine de Vox, qui était donc fils et petit-fils d'une grande lignée de pasteurs et qui s'est trouvé dès 1914 en train de dessiner et de faire paraître des dessins dans des journaux comme l'Humanité ou d'autres, et qui s'est fait dire par ses parents qu'il ne fallait pas divulguer le nom de Monod comme ça. Et donc, il a pris un pseudonyme. Il en a essayé plusieurs et il s'est arrêté sur Maximilien Vox. Et c'est à partir de là que sa carrière de Vox a commencé. Donc, la rencontre avec Giono, moi, je n'y étais pas, bien sûr. Je ne connais que ce qu'on m'a raconté. Mais c'est Giono qui lui a fait découvrir le village de l'Urs. Et à partir de là, il a décidé qu'il ferait venir ses amis et qu'il ferait des rencontres. Et Giono lui a dit, vous, vous allez réussir, ce que nous n'avons pas forcément réussi au Comte à Dours, parce que vous allez parler métier. Et ça, c'est une phrase que j'ai souvent entendue et lue un peu partout. Et effectivement, puisqu'il a fondé les rencontres de l'Urs en 1952, et que ça a toujours lieu. Les prochaines sont à la fin du mois. Ce livre a été coordonné et pensé par une graphiste qui est une habituée et fidèle des rencontres de l'Urs, qui s'appelle Marie-Astrid Bellimetre. Et pour les amateurs, c'est elle qui est la graphiste qui a conçu la dernière édition chez Belin du livre La cuisine de Giono. C'est une rencontre tout à fait de hasard. Et donc, les différents aspects de la rencontre Vox et Giono sont traités. Moi, je me suis chargé de l'aspect biographique, puisqu'ils se rencontrent en 1947. Vox est déjà un ami de Lucien Jacques, d'abord. Mais curieusement, Lucien Jacques, que Giono connaît depuis 1922, n'a jamais parlé de Vox ou me fait rencontrer Vox à Giono, alors qu'il a fait rencontrer beaucoup d'autres amis. En tout cas, Vox entre dans la vie de Giono, et ça va devenir très important à partir de 1947. Il est le premier à rééditer Giono, au moment où il est encore un peu blacklisté par le Centre national des écrivains. Et ça va surtout permettre à Giono de publier les quatre premiers chapitres du Hussard sur le toit, quatre ans avant l'édition Gallimard. Et c'est même Gallimard découvre dans cette édition le futur Hussard sur le toit, pour lequel il a déjà signé un contrat à Giono, mais dont il n'a pas lu une ligne. Et même Gide, qui va mourir pas longtemps après, découvre le Hussard sur le toit. Et tout le monde est stupéfait. Qu'est-ce que c'est ce Giono qui ne fait plus penser à Regain, Colline, de Beaumune, évidemment, etc. Donc, et Giono vont avoir un projet de livre avec un autre graphiste qui s'appelle Jean Garcia. Il y a Robert Rant, le directeur de l'école Estienne, dans cette affaire. Et c'est un livre qui s'appelle Mort de Gutenberg. Enfin, ils veulent révolutionner la typographie et surtout créer des liens plus forts entre typographie et écriture. Que l'écriture et la typographie, vraiment, est à voir ensemble. Ce ne soit pas simplement, bon, on donne le texte, et puis après, il est typographié. Donc, Sylvie, toi, tu te souviens très bien de Vox. Oui, je me souviens très bien de Vox, qui était un ami de la famille, en plus d'être un ami de mon père. Je les vois toujours se promener sur le canal quand ils arrivaient. Mais les conversations, je ne sais pas. Il parlait typographie, bien sûr, parce que mon père était aussi... Il aimait l'écriture. Il voulait d'ailleurs, dans ses manuscrits, il disait, je ne voulais pas écrire bien, je voulais écrire beau. Son écriture comptait autant l'écriture elle-même que la pensée qu'il traduisait. Mais ce que j'aimais beaucoup chez Vox, justement, quand il n'était pas là, il avait bien une grande correspondance avec mon père. Et moi, j'attendais toujours la correspondance de Vox, non pas pour le texte, non pas pour la lettre, pas pour l'écriture non plus, pour l'enveloppe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, deux fois, mon père me les a données, d'ailleurs, il faut que je les cherche, ces enveloppes extraordinaires. C'était de très grandes enveloppes rectangulaires et enveloppes comme ça, de cette dimension. Et la première, il y avait un monsieur, avec une très belle écriture, effectivement, un monsieur. et là, la reproduction d'une photographie des Goncourt. Et il y avait un monsieur, une flèche sur mon père. 04 Manosque. C'était bien. Et le facteur, tout content qu'on connaissait, c'était un vieux facteur, était absolument ravi d'apporter cette lettre un peu originale. Et, peut-être 15 jours, 3 semaines après, une deuxième lettre arrive, le même format d'enveloppe, un monsieur, et cette fois-ci, la photographie de la reproduction du tableau de Bernard Buffet, des Goncourt. Avec un monsieur, la flèche sur mon père, il y avait 04 Manosque, et entre parenthèses, pour le facteur, ça, c'est un peu plus difficile. Alors, moi, je savourais les lettres, bien sûr, les enveloppes de Vox, sans m'intéresser au contenu de la lettre elle-même. Voilà. Mais, c'était, bien sûr, un homme très gai, très joyeux, plein d'humour et plein d'esprit. Alors, quand il y avait le trio, Lucien Jacques, Vox et mon père, j'avoue que je passais de très bons moments. On parlait peu de littérature, on parlait peu d'écriture, ni de calligraphie, ni quoi que ce soit. Mais, pour moi, petite fille, j'avoue que je profitais beaucoup de ces instants-là. Voilà. Donc, Frédéric, si tu veux nous situer un peu le programme aussi qui va être organisé autour de cette publication. Bien, merci. Alors, c'est toujours difficile de passer après Jacques parce qu'il a le don de faire sauter un plan d'intervention en 30 secondes. Donc, je vais poser mon cahier de toute façon. Je voudrais peut-être ressouligner le rôle très, très important qu'a eu Marie-Astrid Bailly-Maître, qui travaille à l'Université de Caen, et de tous les étudiants de Master 2 qui ont travaillé sur ce projet éditorial dans des conditions très difficiles puisqu'ils ont mené ce projet parfois en distanciel. Et je crois que c'est un livre qui est vraiment remarquable. Et je regrette vraiment qu'ils n'aient pas pu venir aujourd'hui. Mais ils seront là le 25 août, ici au Parais, pour vous le présenter plus en détail. Je voulais aussi vous remercier Madame Monod et Sylvie Jeunot pour avoir soutenu ce projet-là parce que c'était aussi important d'avoir votre soutien avec la rencontre de l'Ur. Alors, deux, trois mots sur cette journée du 25 qui sera assez exceptionnelle. À 11 heures, la directrice de la médiathèque de Manos, Lucie Poirot, prépare une exposition avec Nathanael Coriol, ici présente, qui met en valeur le fonds Richaudot et toutes les questions de valorisation patrimoniale de ces collections en lien avec la typographie. Et donc, à 11 heures, vous êtes tous invités à l'inauguration de cette exposition, donc à la médiathèque d'Herbès à Manosque. Et à partir de 18 heures, ici au Parais, nous aurons le privilège de recevoir à la fois toute l'équipe de Rencontre de l'Ur et toute l'équipe qui a participé à ce projet-là pour une présentation plus en détail de cet ouvrage. et une rencontre qui associera Alain Damasieux avec son typographe, sa typographe plus exactement. Et j'espère que c'est un format qui va rencontrer son public parce qu'on a très envie avec les rencontres de l'Ur de continuer de poursuivre ces interventions associant un écrivain et son typographe, qui est une manière vraiment très originale et très intéressante de questionner le lien entre la typographie et la littérature. Donc, je vous donne rendez-vous le 25. Alors, sur inscription parce que les jauges sont limitées même s'il semblerait que les questions de passe sanitaire vont encore évoluer et que les jauges de 49 personnes vont tomber en fait et ça sera à zéro. Donc, le passe sanitaire sera, semble-t-il, obligatoire. Voilà. Cet ouvrage, vous pouvez le consulter un peu en avant-première. Il est disponible ici dans la boutique et même l'acheter. Et rendez-vous le 25 août ici au Parais. et le matin à 11 heures à la médiathèque d'Herbès à Manosque. Voilà, je vous remercie. Pourquoi quand ? Oui. Pourquoi ça s'est fait avec quand ? Parce qu'il y a des professeurs là-bas. Et que... Je ne sais pas. Peut-être que... Non, mais il y a un lien... Dans toutes les universités, des sections de formation à la typographie. Non, non, c'est ça. Le métier de l'édition à Caen. Et il y en a quand même dans d'autres universités. Il y a d'autres. À Rennes, il y en a Oive à Rennes. À Rennes aussi, oui. Donc, apparemment, c'est dans l'Ouest qu'on s'intéresse le plus à la typographie et à l'édition. Mais Marie-Estre de Bailly avait un lien déjà fort avec Jeuneau. C'est vraiment une personne très importante dans la rencontre de l'Ur. Elle avait travaillé aussi avec Sylvie Jeuneau. Donc, vous avez rédigé ça. Elle a coordonné. Nous, on a beaucoup correspondu. On ne se connaît pas. Ce n'est pas comme rencontrer. On a beaucoup courageux m'ennu pour faire ce travail. On s'est téléphoné. Mais en tout cas, tous les étudiants ont mis une énergie vraiment fabuleuse pour réaliser cet ouvrage-là. Et c'est vraiment un ouvrage remarquable. Je vous invite à le feuilleter. Voilà, c'est tout ce que... Vous parlez dans le micro, Jacques. Oui, c'est rapide, mais on voulait vous donner envie, en tout cas, de découvrir cet ouvrage qui est vraiment il n'y a pas eu de travaux sur Vox et Jeuneau. C'est vraiment, en plus, une très, très grande amitié. Il lui a délégué beaucoup de choses. La gestion de ses rapports avec la maison Grasset après la guerre, la gestion de ses relations avec la famille Amrouch au moment des fameux entretiens dont Christian a parlé hier ou dont Jeuneau était mécontent. C'est Vox qui a réglé tous les problèmes au nom de Jeuneau. Et c'était, comme je l'ai dit à la fin, une amitié superlative. C'était presque une amitié d'amour, quoi, comme ça. Ils avaient des élans l'un vers l'autre dans les lettres, en tout cas, qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être homosexuels, mais qui auraient pu être des belles lettres entre hommes qui s'aiment. Voilà. Un dernier mot pour conclure ? Bon. Sur l'URSS ? Sur l'URSS, mais longue vie à l'URSS. De toute façon, moi, j'ai participé quand j'étais très jeune, donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs, j'ai plutôt des anecdotes, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais l'URSS, ça fait partie aussi de ma vie et l'URSS et Jeuneau, tout ça, c'est lié. C'est forcément depuis le début. C'est tellement lié que peut-être l'année prochaine, on ira faire une journée des rencontres Jeuneau dans l'amphithéâtre de l'URSS. Ce sera aussi une manière de, puisque nous serons obligés de décentraliser les rencontres sur tout le territoire, parce qu'ils n'auront pas de théâtre l'année prochaine à notre disposition, ils seront en réparation. Voilà. Je vous remercie. Merci.